Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, accueillable et parfait. PPE, propagez l'évangile pour le salut de l'amitié du Dieu et la joie du ciel. Nous voulons te demander en ce soir de nous accorder ton pardon, de nous accorder ta miséricorde. Nous voulons que tu nous laves de ton sang précieux. Nous voulons que tu nous élimines tout ce qui est impureté en nous. Nous voulons que tu viennes éliminer en nous tout ce qui est souillu vis-à-vis de toi. Regarde à ta vie maintenant. Si tu veux, ne va même pas jusqu'en arrière. Regarde aujourd'hui tout ce qui s'est passé. Regarde déjà tout ce qui s'est passé. Tu avais ton frère qui était devant toi et qui avait besoin que tu lui donnes de la nourriture, de quoi à manger. Tu avais juste besoin que tu partages ton pain que Dieu même t'a donné. Tu as refusé de partager ce repas avec ton frère. Pendant que tu dormais, Dieu t'a réveillé de pouvoir prier pour lui, de pouvoir le prier plutôt, de pouvoir communiquer avec lui. Mais tu as refusé. Tu as préféré le sommeil à Dieu. Tu as péché. Tu vas demander pardon à ton Dieu pour cela. Tu étais assise, ou bien tu étais assise à la maison. Et ton père ou ta mère t'a demandé de lui remettre un bout de papier, t'a demandé de lui remettre quoi que ce soit. Tu as bondé. Tu as refusé. En d'autres termes, tu as désobéi à tes parents. Tu as péché. Tu vas demander pardon à Dieu pour cela. Au bureau, il y a ton patron qui t'a fait croire que ce soit. Tu as commencé à gronder ton patron. Tu as commencé à murmurer dans son dos. Sachant qu'il est en train de jouer son rôle. En tant que ton supérieur. Mais toi, tu as pris ton temps. Et tu as critiqué ce monsieur. Devant une bonne personne. Devant même des personnes qui ne le connaissent pas. Demande pardon à ton Dieu pour cela. Parce que tu as péché. Dieu est amour. Dieu est miséricorde Dieu. Tu vas lui demander pardon. Tu vas lui demander de t'accorder sa grâce. Tu vas lui demander de t'accorder sa miséricorde. Ferme tes yeux. Tu vas lui demander de t'accorder sa grâce. En tant que ton âge. Tu vas lui demander des personnes. Tu vas lui demander de t'accorder sa grâce. Tu vas lui demander de t'accorder sa grâce. Tu vas lui demander de t'accorder sa grâce. Tu vas lui demander pardon. de m'appeler fille de Dieu, parce que j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne de toi. Je ne suis même pas digne de m'approcher de toi. Je ne peux même pas entrer dans ce puissant à dents. Parce que j'ai péché contre toi. Je ne peux même pas m'approcher, Seigneur, de cette porte. Je ne peux pas entrer, Seigneur, dans ta sainteté, parce que j'ai péché contre toi. Parce que j'ai fait le mal à tes yeux, Seigneur. J'ai fait le mal à tes yeux, Jésus. J'ai fait le mal à tes yeux, Seigneur. J'ai désolé. Pendant que je dormais, Seigneur, pas des signes. Tu m'as montré qu'il fallait que je me lève et communique avec toi. Seigneur, j'ai privilégié le sommeil. Je ne suis pas digne de toi, Seigneur. Mais la Bible déclare que tu es misère, Dieu. La Bible déclare que même cette bonne samaritaine qui a vraiment commis la dute, Seigneur. Le peuple déclare que tu es prêt à l'aluminé, Seigneur. Mais tu es tellement grand. Ton amour pour elle est tellement grand. Ta miséricorde est tellement redressée de toute chose, Seigneur. Tu as apporté ta miséricorde à cette bonne dame. Tu l'as guéris, Seigneur. Tu l'as guéris, Jésus. Pardon, Seigneur. Adonne-moi, Seigneur. Comme elle également, Seigneur, j'ai péché contre toi. Il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Ne dis pas que moi, au moins mon péché, c'est le fait que je n'ai pas pas. Et lui, son péché qui est d'être homosexuel. Il n'y a pas de petit péché devant Dieu. Péché, c'est péché. C'est pourquoi tu vas demander pardon à ton Dieu, quel que soit tout ce que tu avais. Tu étais assise dans le véhicule, ou bien tu étais assise dans le véhicule, parce que ton voisin t'a simplement touché, ou bien ta voisin t'a simplement touché. Tu t'es énervé contre cette personne. Tu t'es énervé contre cette personne. Alors que peut-être avant de sortir de la maison, tu as promis à Dieu que tu allais te maîtriser, que tu allais vivre une vie chrétienne. Mais pour le seul fait qui t'ait touché, t'a énervé. Tu as offré à la règle, tu as offré à ta promesse vis-à-vis de Dieu. Tu vas lui demander pardon pour cela. Demande-lui pardon. Pardon, pardon, Jésus. Tu as demandé du travail à Dieu. Et mon Dieu t'a donné le travail. Tu disais, Seigneur, quelque soit ce que tu me donneras, je vais te prendre. Même si c'est 50 000, Seigneur, je vais te prendre. Même si c'est 2 000, je vais te prendre. Pourvu que j'aie quelque chose, j'ai de quoi manger. Pourvu que j'aie vraiment de quoi manger, Seigneur. Dieu t'a donné quelque chose. Dieu t'a donné un emploi. Dieu t'a donné un emploi. Et aujourd'hui, tu viens t'asseoir devant Dieu et tu lui dis, Seigneur, tu me donnes 20 000, tu me donnes 50 000. Ça ne me suffit pas. Non, ça ne me suffit pas. Au lieu de lui dire merci pour cela, tu te plais, demande pardon à ton Dieu. Demande-lui pardon parce que même avec cette somme qu'il te donne, tu n'oses même pas payer la dîme. Tu n'oses même pas payer la dîme. Demande-lui pardon pour cela. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon à ton Dieu. Pardon, Seigneur. Je veux dire merci pour cela. Dans cet élan, nous allons continuer de demander pardon à Dieu. lui demander pardon pour tout ce que nous avons dit. Nous allons lui demander pardon. Nous savons ce que nous avons fait. Nous savons que nous avons désobéi à sa parole. Nous savons que nous avons manqué de charité avec nos frères. Nous savons que nous avons fait du mal à nos prochains. Nous avons désobéi à sa loi en commençant par l'amour de son prochain. Nous avons manqué d'amour envers nos prochains. Envers nos frères. Envers tout ce qui nous entoure. pour la position qui te sied. Si tu veux, bouge-toi. Bouge-toi. La Bible déclare que lorsque David a péché, il s'est trouvé tellement sale qu'il est allé se coucher nu à l'entrée de la vie. À l'entrée de la vie. Imaginez un peu toutes ces personnes qui pouvaient regarder David. Imaginez un peu. Imaginez. Il implorait la grâce de Dieu. Il implorait la miséricorde de Dieu. Alors prends la position qui te sied. Si tu veux, en genou, toi. La Bible déclare que tout genou fichera devant la face de Dieu. En genou, toi. Si tu veux, couche-toi. Si tu veux, assieds-toi. Si tu veux, mâche. Mais ne t'empêche pas de demander pardon à ton Dieu. Pendant que tu fermes tes yeux, tu peux être là en train de dire, les yeux ouverts en train de dire, « Seigneur, je ne vois même pas ce que j'ai fait. » Elle est en train de te demander pardon alors que je ne vois même pas quel péché portait devant ta face. « Ferme tes yeux. » Pendant que tu fermes tes yeux, Dieu te montre tout ce que tu as fait et qu'il n'en aurait pas à ce moment. Ferme les yeux et regarde tout ce que Dieu te montre. Regarde tout. Regarde, regarde. Il est en train de te dire Il est en train de te dire « Au lieu de lire la Bible, tu as préféré lire un livre qui ne confesse même pas. » « Au lieu de regarder quelque chose qui a rapport avec moi, Dieu, tu as préféré regarder des choses du monde. » Au lieu de venir t'instruire avec un livre chrétien, tu as préféré regarde, tu as préféré lire un livre du monde. Et après avoir lu ce livre du monde, tu as commencé à avoir des envies. Tu as commencé à penser à toute chose qui ne confesse pas son nom. Imagine un peu. Imagine un peu. Pendant que tu es en train de penser à quelque chose qui ne confesse pas le nom de Dieu, tu viens de pécher, tu as péché. Alors, demande pardon à ton Dieu. Demande-lui pardon pour cela. Pendant que tu marchais, tu as regardé une personne et tu t'es mis à convoiter cette personne. Tu as péché. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Tu as ton ami ou bien tu as quelqu'un qui t'approche. qui se fait tellement de plaisir parce qu'elle a le moyen, parce que cette personne a le moyen et toi, tu n'as pas. Pour pouvoir te faire également plaisir, tu es peut-être allé voler de l'argent à quelqu'un pour pouvoir acheter cela. Tu vas demander pardon à ton Dieu parce que là, tu as péché. Demande pardon à ton Dieu. Ferme les yeux. Regarde tout ce que Dieu est en train de te montrer. Ferme les yeux. Regarde tout ce que Dieu est en train de te montrer. On sent des temps d'esthér. Nous sentons des temps d'esthér. Nous sentons des temps d'esthér. Et la grâce de Dieu a prévue pour nous en ce soir, tu nommais ma partie de ce soir est encore grande. Alors, il faudra que nous soyons libérés de toute impureté pour pouvoir posséder tout cela, pour pouvoir bénéficier de toutes ces grâces. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à Dieu. Tant boutier, Seigneur, j'ai péché contre Dieu. J'ai mal parlé à mon pochef. J'ai offensé mon pochef même sans le savoir. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pour les fois où j'ai eu à dire un mot qui a lèvres de ta parole, pour les fois où j'ai eu à dire un mot qui a blessé mon pochef, qui a blessé ton enfant, Seigneur. parce qu'il a insulté cette personne, il a insulté toi et mon père. Parce que la Bible déclare que tu as créé toute personne à ton image. Pardonne-moi, Jésus. Prends en pitié. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, je dois être en pitié. Pardonne-moi, Je ne suppose. Pardonne-moi, je dois être en pitié. Pardonne-moi, Dieu. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Nous avons péché contre toi Nous avons péché contre le ciel Nous avons péché contre la terre Et en ce soir, paix, nous le connaissons En ce soir, nous le connaissons Que nous sommes pécheurs En ce soir, nous le connaissons Que nous sommes pécheurs Que nous ne privons rien sans toi Nous le connaissons, Seigneur, je te crie Nous n'avons plus arraché, Seigneur, à ta sœur Pardon, Seigneur, Jésus-Christ Pourその soir, nous le connaissons En ce soir, nous le connaissons En ce soir, nous le connaissons En ce soir, nous le connaissons Je n'ai pas pu prier devant nous Je n'ai pas pu prier devant nous Qu'en ce soir, nous le connaissons Oui, Père, nous sommes prédits, mon Dieu De nous présenter dans ta face Parce que Seigneur, Jésus-Christ N'est mon péché Ne m'empêche pas de toi, Seigneur Et nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ En pitié, en pitié, Seigneur Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ Pardonne-nous, Seigneur En pitié, en pitié, en pitié Je n'en ai pas d'autre, Dieu Je n'en ai pas d'autre, Dieu Je n'en ai pas d'autre, Dieu Pardonne-nous, Seigneur En pitié, en pitié Et nous te supplions, Seigneur En pitié, en pitié, en pitié En pitié, en pitié, en pitié, en pât de l'amour Prends pitié Seigneur Jésus qui est notre famille Prends pitié de nos vies Nous crions en toi Seigneur ce soir Nous crions en toi Prends pitié Prends pitié Seigneur Jésus Prends pitié de nos pères Prends pitié Oui, Père, ses enfants ont pitié La pastorale a pitié Seigneur Le collège des pêchers Toutes les vies de cette pastorale a pitié Seigneur Prends pitié Prends pitié Nous te supplions Nous te supplions Seigneur Prends pitié Prends pitié Dans ta maison Dans ce biseau Prends pitié Prends pitié Prends pitié de nos vies Prends pitié De notre ami Seigneur ce soir En ce soir Yahweh Ta miséricorde Ta divide miséricorde De nos vies Ta divide miséricorde Nous te supplions Que nous pleurons Prends pitié Nous te supplions Prends pitié Nous pleurons ta miséricorde Seigneur Nous pleurons ta miséricorde Seigneur Prends pitié Nous pleurons ta miséricorde Seigneur Nous pleurons ta miséricorde Seigneur Et en ce soir Et en ce soir nous venons à toi Et en ce soir nous venons à toi Pour te supplions Pour te demander pardon Seigneur Nous pleurons ta miséricorde Seigneur Et en ce soir Et en ce soir Et en ce soir Que nous pleurons ta miséricorde Seigneur Que nous pleurons ta miséricorde Et en ce soir nous pleurons ta miséricorde Et en ce soir nous pleurons ta miséricorde Depuis en ce soir Et en ce soir nous pleurons ta miséricorde Que nous pleurons ta chôtes On dating ainsi Je lovely Qu'au revoir K lower Sermes Son de la Bible Somme de Jésus qui est là-bas Somme de Jésus Somme qui date Somme qui restaure Somme qui purifie Somme de Jésus Somme de Jésus Imagine ce soleil Lavez-nous Lavez-nous Somme de Jésus 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 Somme qui a coulé Que suffions Jésus Lavez-nous Lavez-nous Restons nos âmes Restons nos vies Somme de Jésus Somme de Jésus Somme de Jésus Coule dans nos vies Lavez-nous 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 Par nos familles, purifie nos familles, Seigneur. Par le sang, par le sang qui a coulé sur la trame, par le sang qui se dit de ton côté, Seigneur. Lave-nous, Seigneur Jésus. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501